bon on va commencer par le début il vous faudra bien sûr un éditeur je conseille qui est gratuit visio studio 2019 community vous allez sur le site de visio studio vous téléchargez la version community donc c'est ce qu'on va faire maintenant et dans les dans l'installateur et il va vous permettre de choisir les workloads à installer donc vs support par exemple c++, csharp, visio basic aussi des frameworks comme xamarin pour développement mobile et vous voulez choisir lesquels installer alors faut se connecter sur vs oui donc compte microsoft compte gmail de base tu peux te connecter avec aussi donc je les ai installés mais je vais juste montrer rapidement ce qu'il faut installer avec vs pour pouvoir faire du csharp notamment le csharp qui sera compatible avec sandbox donc sandbox actuellement utilise .NET 5 si je me trompe pas ils ont ils ont utilisé la version .NET 6 en preview donc il vous faut vs 2019 ou rider donc si vous avez rider je suppose que vous savez comment l'utiliser donc j'ai pas trop dit-tu histoire que tout le monde puisse utiliser vs je suis plutôt utilisé c'est core framework c'est presque plus utilisé il ya aucune raison d'utiliser le framework maintenant c'est vraiment une ancienne version et ouais c'est pas à moins que tu sois sur des anciens systèmes t'as pas de d'utilité à l'utiliser donc alors là par contre je n'étais pas censé s'installer tout de suite je l'avais déjà installé ah mince je l'ai cassé mon installation bon je vais le laisser s'installer donc je vais le montrer je l'ai montré justement c'est pour ça que j'ai arrêté l'installation donc quand vous allez lancer l'installateur vs vous aurez probablement le choix des workloads installés sinon vous cliquez sur modifier ce qu'il vous faut le plus important donc j'espère que tout cela soit installé il vous faut où est ce qu'il est .NET desktop development donc celui-là il contient le framework et core core 2.1 c'est un bon début il vous faut aussi ce que je vous servirai aussi de prendre c'est les universals d'une de ce plate-là en development ça c'est pas certain c'est pas nécessaire mais d'habitude je le prends sinon de base si vous voulez une installation plus rapide .NET desktop development sera suffisant donc vous l'installer non pas ni ce cours il fait pas un professionnel ouais ça se voit j'ai réussi à carboniser mon installation de visio studio au bout de cinq minutes de cours non mais c'est grave j'ai la fibre ça sera installé en deux secondes ouais et celle c'est framework mais bon voilà pour les modes après secret laboratory il est fait sur unity unity j'utilise mono il utilise pas .NET Core et c'est pour ça que quand pour mono il faut des des dll faits sur .NET framework c'est pour ça donc ce qu'il faudra installer c'est .NET desktop development ça regroupera tout ce qui est c-sharp et après quand vous aurez installé ça ça sera pour plus tard mais il vous faudra aussi l'esdk.NET 5 donc ça c'est ce qui est utilisé avec sandbox pour le modding on va pas l'installer tout de suite j'ai déjà installé personnellement pour cette leçon ce sera pas nécessaire par contre voilà si vous voulez participer au cours de c-sharp je dis bon vous auriez dit au moins avoir VS 2019 d'ouvert quoi sinon pour l'instant ce que vous pouvez faire c'est suivre sur sur VS code donc vous montrez l'installation sur VS code ah il veut pas planquer un setup d'accord non c'est bon hop hop donc si vous voulez utiliser VS code pour la leçon vous ouvrez VS code dans les extensions vous cherchez c-sharp donc c'est fait par microsoft ça vous permettra de copier du code c-sharp d'etc c'est tout ce que vous aurez besoin des questions je vais laisser VS code là sur si vous avez pas VS 2019 installé ce sera peut-être plus rapide de l'installer quoi et il est pas mal c'est pas hop montrer mais pour les modifications rapides c'est pas là c'est pas là donc je laisse 2-3 minutes histoire d'installer au moins VS ou VS 2019 donc je laisse 2-3 minutes histoire d'installer au moins VS ou VS 2019 des questions bah si vous installez aucun des deux vous regardez la leçon quoi pas moins que vous ayez rider quelle leçon je vais aborder on va commencer par les bases donc on va faire un petit hello world expliquer ce que sont les méthodes, les classes donc ce sera vraiment une vue rapide et après on fera un petit peu de manipulation de string et si on a encore assez de temps on continuera avec les types j'ai remarqué hop il n'a pas trop envie de fonctionner merci Bob alors on va aller sur Ryder pour avoir les cours oui je suis en train d'enregistrer le cours comme c'est le premier cours on sera un petit peu moyen on verra pouvoir améliorer le tout après hop on va faire une petite application normale aucune idée peut-être sur Youtube on verra bien oui donc si vous avez GitHub Student Ryder est gratuit il est aussi gratuit actuellement en Early Access ce ne sera pas le cas plus tard par contre donc si vous n'êtes pas Student et que Early Access finit ce sera à peu près 100 euros par an si vous êtes sérieux en C Sharp je le conseille des non restez sur VS2M ou VS Code alors on va commencer avec le premier programme donc un petit exemple Hello World ce programme tout ce qu'il fait c'est qu'il va sortir Hello World dans la console je vais agrandir un petit peu voilà alors nous avons ici la fonction Brightline donc cette fonction là cette méthode plutôt en C Sharp donc fonction c'est en dans les langages C c'est plus juste qu'on appelle ça des fonctions en C Sharp ils appellent ça une méthode donc cette méthode sert à faire afficher du texte dans la console la console qui est ici et quand j'exécute mon programme il nous sort un petit Hello World donc on va disséquer un petit peu le code on commence tout en haut avec un using system donc using c'est un mot clé qui indique que nous allons utiliser l'espace de nom système un espace de nom c'est comment dire on pourrait dire que c'est une boîte et qui permet d'organiser les classes et les types donc nous avons une boîte qui s'appelle système et dedans nous avons console nous avons la classe console la classe console regroupe les méthodes qui nous permettent de manipuler la console comme écrire par exemple du texte ou récupérer du texte pour qu'on puisse taper dedans les espaces de nom on les déclare avec le mot clé namespace donc ici je déclare un espace de nom Hello World les types qui sont dans le même espace de nom peuvent s'accéder donc si j'avais par exemple j'ai la classe programme et que j'avais une autre classe dans mon espace de nom Hello World je pourrais les utiliser ensemble s'ils sont dans des espaces de nom différents il faut utiliser le mot clé using zoom et encore d'accord je mettrai en mode présentation ce sera mieux une sorte de table en lua comment ça l'espace de nom non l'espace de nom c'est pas une table c'est un peu un paquet ça indique que ce qu'il y a dedans appartient à l'espace Hello World donc je suis obligé de faire using system parce que j'utilise console si je retire le using system il met en commentaire directement il va me dire qu'il ne connaît pas ce type donc soit on fait un using system soit on accède à l'espace directement dans system j'accède avec l'opérateur point j'accède à console et dans console donc encore avec un point j'accède à breakline l'extension d'affiché c'est .cs en c-sharp donc si vous voulez créer un nouveau projet pour l'exécuter ce qu'il faut faire c'est une nouvelle solution hop vous faites une nouvelle solution donc une application de console ça sera à peu près la même chose sur Visual Studio vous lui donnez un nom vous faites create après vous allez avoir une solution un projet et probablement un fichier qui s'appelle programme.cs dedans c'est quoi la grosse différence entre solution et proj alors une solution c'est le projet en entier et une solution peut contenir plusieurs csproj donc plusieurs projets c-sharp donc ça peut être utilisé pour organiser ton projet un peu mieux pour avoir un projet qui contient tes modèles sur ta base de données et un autre projet qui exécute le code et qui utilise l'autre projet avec les modèles quels types de projets pour s'améliorer sur le langage quand on a les bases des petits jeux ça pourrait être sympa un jeu de cartes un tic-tac-toe par exemple dans la console donc sur sandbox une solution add-on avec un projet par add-on exactement donc chaque add-on c'est un projet dans la solution donc on va continuer on a parlé des espaces de noms les espaces de noms ils ne sont pas obligatoires donc de base on pourrait mettre programme en dehors il n'existerait pas dans un espace on est conseillé d'en avoir donc après ici nous avons la classe programme une classe peut regrouper des propriétés et des méthodes donc nous avons ici la classe console qui contient comme méthode write-line par exemple donc là la classe programme contient comme méthode main donc la classe programme elle est un peu spécial tout simplement parce que c'est le point d'entrée du programme quand le programme est lancé il exécutera la méthode main donc c'est ici qu'on commencera le programme on commencera à exécuter tout le code où on a besoin donc là on va voir un petit peu la méthode la méthode main c'est le point d'entrée du programme elle a plusieurs signatures donc on est obligé un programme est obligé d'avoir une méthode main c'est son point d'entrée par exemple il peut y avoir des signatures différentes donc une signature c'est les types les arguments les paramètres de la méthode donc là sa signature c'est static void et elle prend comme paramètre args donc ces paramètres là args c'est un tableau de texte donc string c'est du texte je retournerai dessus mais en fait c'est les arguments qu'on passe quand on exécute le programme dans la console donc si par exemple j'exécutais mon programme avec le point xe et qu'après le point xe je mettais du texte il serait accessible dans les arguments ici c'est l'espace de nom hello world dans mon programme c'est un espace qui regroupe tous les types qui sont dedans un peu une boîte c'est pas nécessaire de le mettre mais c'est toujours une bonne chose de le faire ça organise mieux le code si tu n'en mets pas c'est à dire que t'es type on pourrait y accéder globalement mais c'est pas propre du tout surtout qu'on risque d'avoir des conflits comme ça d'ailleurs petite astuce donc l'espace de nom c'est comme une boîte et les boîtes peuvent avoir des boîtes dedans encore on peut emboîter les boîtes ça permet de faire une autre organisation la convention de base c'est que donc ici j'ai hello world on voit que le fichier il n'est pas dans un dossier donc la convention est que si je crée un dossier par exemple et que je vais l'appeler code et que je mets mon fichier dedans la convention est que l'espace de nom suit les dossiers la structure du dossier donc comme programme est dans hello world code l'espace de nom c'est hello world point code ici comme des poupées russes exactement ça je ne vais pas le faire c'était un petit exemple des questions avant que je continue hop on va continuer alors static void ça sert à quoi ça j'y reviendrai après mais donc en fait void veut dire que la méthode ne retourne rien static c'est un peu plus spécial donc ça je préférais en parler plus après parce que c'est assez compliqué au début donc là nous avons fait un petit hello world quand on l'exécute c'est de sortir hello world dans la console et ce qu'on va faire c'est qu'on va s'amuser à changer un petit peu on va parler un peu du type string donc un string c'est une chaîne de caractères c'est le type qui contient du texte mon string égale mon texte donc un string est diminué par des guillemets donc c'est comme ça qu'on dit qu'on déclare un string et qu'on lui assigne une valeur l'autre type qui concerne le texte c'est les caractères car c'est le même principe qu'un string sauf qu'il ne contient qu'un seul caractère il ne peut que contient un seul caractère et les car on les déclare avec des apostrophes au lieu de guillemets donc contrairement à l'ua on ne peut pas déclarer un string avec des apostrophes ça refuse les apostrophes c'est seulement pour les caractères même chose que pour les caractères on ne peut pas déclarer un caractère avec des guillemets on est obligé de spécifier qu'une valeur est forcément un string ou l'autre oui donc contrairement au lua encore une fois le csharp c'est un langage typé donc statiquement et donc ça veut dire qu'on doit déterminer le type à la compilation le lua c'est des tables lua tu pourrais déclarer une variable locale qui a un nombre et lui assigner un string après du texte ça c'est pas une possibilité qu'on a en csharp alors c'est une possibilité mais je vais pas aller dessus parce que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faudrait jamais faire il y a du support pour ça c'est pour des cas de figure très compliqués et vraiment niche et ce n'est pas à être utilisé hop donc une déclaration de variable on va en parler rapidement on commence par le type de la variable donc par exemple string pour du texte car pour un caractère son nom donc on lui donne un nom égal pour lui assigner et la valeur en csharp toutes les lignes se finissent par un point virgule bon pour la plupart par exemple vous voyez que static void main il n'y a pas de point virgule ici par contre il est continué dans un scope avec des accolades ça on en parlera après même en utilisant var le type est toujours immutable alors var c'est pas on a aussi on a le mot clé var ce que le mot clé var fait c'est qu'il détermine automatiquement le type par rapport à ce qu'on lui assigne par contre à partir du moment qu'on lui assigne quelque chose donc on est obligé on est obligé d'assigner quelque chose à une variable var il ne faut pas faire comme ça pour toujours qu'il ait un type et c'est un type qu'il a assigné au temps de compilation c'est à dire que tu ne peux pas faire du texte égal à du texte et faire un chiffre après si je mets ma souris dessus il me dira que c'est un string il l'aura détecté automatiquement donc on ne peut pas changer comme ça alors maintenant qu'on a nos deux variables ou peut-être ce qu'on essaie là on va parler juste du texte pour l'instant donc on a mon texte et alors console.rightline la méthode c'est qu'elle fait c'est qu'elle prend un string en premier paramètre et c'est son seul paramètre ici nous allons passer un string en le tapant directement mais ce qu'on peut lui faire c'est lui passer une variable de string dedans donc si je retire ça et que je mets mon string à la place il n'y a aucune erreur et si je le lance vous verrez que ça va mettre mon texte dans la console alors ce que vous pouvez faire c'est ajouter du texte ensemble donc la concaténation de string ça c'est possible à la plupart des langages il y a deux façons de le faire en C-Sharp on va les voir tout de suite ici on a mon string qui s'appelle mon super et mon string qui contient un texte donc il y a deux façons d'ajouter du texte c'est un C-Sharp le coller du texte enfin concaténation de texte la première façon c'est mon string plus mon autre string donc si j'exécute ce code là vous verrez mon super texte dans la console pour aller le voir c'est pas affiché parce que j'ai changé le texte en fait donc au lieu de mettre hello world dans write line j'ai mis mes deux variables donc la première façon c'est avec plus ça vous permet de coller du texte vous pouvez le faire avec des variables ou avec du texte standard si j'exécute on va aller le world cette fois encore une fois voilà vous pouvez le faire donc avec des variables du texte vous pouvez me faire un petit mix and match si vous voulez donc je peux faire une constante ici une variable après donc on appelle ça une constante tout simplement parce qu'elle peut pas changer voilà donc ça c'est la première façon de faire la concaténation et la deuxième façon c'est avec ce qu'on appelle l'interpolation de string à la place de mettre un plus ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un dollar et après mettre les deux guillemets donc le dollar il indique au compilateur qu'on va faire l'interpolation dedans l'interpolation elle est faite avec des accolades donc je peux faire hello et en accolade je peux mettre une variable et là si j'écute on aura hello world et hello mon super on utilise dans quel cas l'écart donc les caractères c'est seulement si vous voulez sauvegarder un caractère donc une lettre un chiffre un symbole par exemple un string c'est une chaîne de caractères donc internement c'est vraiment plusieurs caractères collés un par un on a un caractère deuxième troisième etc etc alors il y a des problèmes avec vs code alors moi je ne l'ai pas souvent utilisé on va voir ça on va voir ça ah bah moi ça fonctionne pas euh le cas des cas est plus propre je conseille franchement l'interpellation à la place des concatenations c'est beaucoup plus propre mais c'est conseillé par la convention de ces charbes de toute façon quand vous pouvez l'utiliser utilisez les codes et les interpolations franchement il n'y a aucun cas où vous ne pouvez pas utiliser une interpolation comparé à la concatenation ça se voit surtout si on commence à avoir plusieurs variables ici je fais plus de plus c'est bien long alors que là je pourrais vraiment les ajouter à la chaîne directement montre moi ton code killer on peut faire mon string il y a mon string plus word oui donc tu peux rajouter un string je peux aussi faire sinon je vais faire une autre interpolation encore de fonctionnant ok je trouvais ton erreur ici hop tiens c'est pas une virgule c'est un plus ça devrait fonctionner après tari je te conseille d'installer VS2019 alors parce que j'ai vraiment pas d'expérience avec C-Sharp sur VS Code et moi aussi il ne marche pas donc au moins que je puisse trouver une solution rapide je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ouais non ça ne va pas le faire et oui donc au lieu de faire mon string égale mon string plus word on peut le raccourcir avec plus égale c'est exactement la même chose les deux ça j'en parlerai plus tard avec ça là le cours il est un peu trop c'est un peu trop tôt pour aborder cela quoi ok oui tu peux tu peux en rajouter plusieurs par contre il te manque les guillemets dans ton exemple quand tu fais une interpellation tu as quand même des guillemets voilà tu peux en faire plusieurs tu peux en faire autant que tu veux tu peux même faire plusieurs fois le même tu vois alors maintenant qu'on a fait ça qu'est-ce qu'on va faire donc on a le texte ok alors ce qu'on va faire on va montrer comment lire l'entrée de la console donc ce qu'on va faire en premier que ce soit pour le vrai time je vais lui dire tapez votre nom et ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer le nom de la personne donc pour récupérer on va déclarer une variable string encore donc on commence par string on va lui donner un nom on va appeler nom ce sera le nom de la personne égal quand on veut assigner une valeur à nom et la méthode à utiliser pour récupérer du texte dans la console c'est console.readline donc writeline pour écrire readline pour lire et après ce qu'on va faire on va ressortir le nom console.readline on va faire votre nom les scopes du début tu veux dire l'espace de nom est l'over par exemple donc l'espace de nom c'est une boîte qui contient les types de noms donc tous tous les types dans le même espace de nom peuvent s'accéder par exemple par exemple système ici c'est un espace de nom c'est l'espace de nom système l'espace de nom système contient console donc c'est pour ça que je fais using system pour accéder à l'espace de nom système et pour accéder à console si vous avez fait du java c'est un peu le même principe que les importes et en python aussi par exemple pas aussi sûr en python mais c'est à peu près le même principe alors oui tu peux si tu voulais vraiment tu pourrais mettre des méthodes dans des méthodes donc ça fonctionne parce que write line veut un string et read line sort un string par contre c'est pas très propre je le déconseille t'inquiète pas easy c'est enregistré de toute façon je vais retourner regarder un petit peu donc là maintenant on va exécuter le code il me dit tapez votre nom et là on voit qu'il attend il s'attend à ce que je tape quelque chose voilà on le ressort je vais probablement le mettre sur youtube ce sera assez grand je vais le je vais l'éditer un petit peu probablement on retire un petit peu les parties inutiles donc maintenant ce qu'on va faire aussi ce sera un petit exercice après avoir pris nom on va demander d'avoir le prénom alors d'ailleurs évitez de nommer vos variables en français donc faites-le en anglais et évitez tout ce qui est accent etc accent symbole donc symbole à moins que ça soit un tiré du bas et encore ça ne fait pas ça passe mais évitez tout ce qui est accent il n'y a rien de pire de devoir exécuter une méthode en tapant des accents pour l'exécuter ça marche il supporte il supporte les accents et attends hop voilà je vais en faire alors ça dépend du compilateur lui il ne l'accepte pas je sais qu'il a accepté certains émojis mais voilà faites-le pas les variables alors les variables locales sont en camel case tout ce qui est méthode classe espace de nom c'est en pascal case donc c'est pour ça que tout est en majuscule ici donc là nous allons demander le prénom on va le lire aussi et ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher les deux c'est qu'on va afficher les deux donc là avec l'interpolation on affiche les deux en un string alors il y en a qui se demandent un petit peu c'est quoi le camel case nous avons ici le camel case donc le camel case c'est simple le premier mot du nom d'une variable ou d'une méthode ou d'autres ça serait en minuscule et les mots suivants coller contiendrait une majuscule par exemple je ne sais pas moi j'aurais portes, avions après nous avons le pascal case ce qui est majoritairement utilisé en Csharp chaque mot contient une majuscule donc ici nous avons portes, bagages bagages, bagages, bagages portes, bagages voilà donc la convention de base en Csharp c'est que les noms de variables locales etc. c'est en camel case le reste en pascal case le snake case il n'est pas utilisé en Csharp c'est pas vraiment du camel case c'est du pascal case des questions ? et ce que pour mettre tout le mot en majuscule c'est la personne écrit en minuscule justement j'allais faire ça donc d'habitude les noms on les écrit en majuscule et ce qu'on va faire c'est que quand on lui donne le nom on va le mettre en majuscule donc pour faire ça on fait nom, égal, nom et les strings ont une méthode qui s'appelle toUpper tout ce que ça fait excusez-moi alors tout ce que ça fait c'est que ça prend le string et ça le met en majuscule donc c'est là que j'exécute mon code il va non plus le mettre en majuscule on dirait que et un litre il la met en majuscule simple alors ici il se plaint que ça pourrait être nul on va l'ignorer ça j'en parlerai je vais en parler en prochaine bandée si le nom est déjà monsieur ça fait une erreur non ça fait rien oui tu pourrais alors tu pourrais faire en chaîne je t'ai toujours peur ici tu vois ça c'est une possibilité et je le crois probablement donc si vous voyez que votre IDE se plaint vous pouvez l'ignorer pour l'instant console.headline ça peut sortir nul mais c'est rare il faut vraiment faire n'importe quoi pour que ça le fasse le point d'exclamation ignorez-le c'est juste pour pas qu'il me casse la tête le compilateur on en parlerait un petit peu après qu'on aura touché un petit peu les objets et le nul donc maintenant on va parler de var de base en C sharp quand vous déclarez une variable locale il n'est pas très coutume de lui assigner son type donc d'explicitement dire que c'est un string donc ce que vous pouvez faire à la place utilisez var on en avait parlé un petit peu au début et ce que var va faire c'est qu'il va détecter automatiquement le type ça veut pas dire que vous pouvez changer le type quand vous voulez c'est que quand vous aurez assigné une valeur ce que vous êtes obligé de faire quand vous déclarer la valeur il va automatiquement détecter le type donc ici il va dire que c'est un string si je mets un nombre il va me dire que c'est un int donc ce que je conseille tout le temps c'est d'utiliser var pour les variables locales et si votre idée il est cool il vous indique automatiquement le type de toute façon j'imagine que c'est pas très propre d'utiliser var non justement c'est ce qui est conseillé parce qu'après si tu commences à faire des tips super longs des dictionnaires dans dictionnaire par exemple ça commence à faire un peu long à la lecture tu vois donc ça j'en parlerai un petit peu mais c'est pour montrer un exemple tu vois ça commence à être un petit peu très long c'est pour ça que c'est plus conseillé de remplacer avec var donc var après tu seras quand même obligé de lui assigner quelque chose mais au moins ça sera plus court tu as juste à mettre var à la plage du type et il va détecter automatiquement le type ouais c'est vrai que auto c'est vrai que c'est l'inverse et on préfère être explicite ça c'est autre chose dans tous les cas c'est plus plus ça sera très verbeuse donc il n'y a pas trop pas trop d'utilité d'essayer de remplacer ça avec auto donc on va continuer on a ici les strings et on va regarder le prochain type qui est très important bien sûr on a tout ce qui est nombre donc les nombres entiers sont définis avec le type int il y a plusieurs types int donc on a x16, x364 la seule différence c'est la taille maximale du chiffre donc par exemple int32 on aura à peu près dans les 2 millions donc on aura moins 2 millions euh non moins 2 milliards si on ne trompe pas 2 millions on ne va pas être tout trop ah oui non c'est vraiment donc les int on a une valeur maximale de 2 milliards 147 millions 143 mille 147 donc là c'est les int 32 donc là aussi la valeur minimale c'est à peu près la même chose mais en négatif voilà donc de base vous utilisez int vous n'aurez probablement pas de problème ce qui se passe par contre si vous dépassez les 2 millions 147 millions 143 647 donc si par exemple je faisais plus 1 ça va overflow et ça va retourner dans les négatifs donc au lieu d'avoir 648 vous serez dans les négatifs en fait ça c'est quelque chose sur lequel il faut faire gaffe donc là nous avons pris le nom et le prénom on va récupérer l'âge donc on pourrait dire bon l'âge on pourrait le mettre en string par exemple donc on va demander l'âge on va demander l'âge on va l'écrire on va l'âge on va tester ça et là mon âge donc là ça fonctionne le problème c'est qu'on va dire que je veux rajouter un an donc je veux faire un truc en mode dans un an vous aurez et là je vais me dire bon je vais faire ah plus un on va tester ça et là il me dit tant d'un an vous aurez 211 on a un petit problème d'un coup tout simplement parce que ici implicitement il va convertir un string comme âge c'est un string c'est un petit problème et bien sûr à un texte on ne peut pas rajouter un donc à la place de récupérer un texte de la console ce qu'on va faire c'est qu'on va le convertir en int on peut cast un string vers un int ou de droite on va passer par int.convert int.parse non tu peux pas t'amuser à faire il voudra pas donc il y a aucune on peut pas cast un string en âge en nombre on peut utiliser la méthode pour donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire int.parse donc ce que int.parse fait c'est qu'il prend du texte il va essayer de le convertir en int donc la méthode parse qui est dans int donc int.parse et vous mettez console.inline donc maintenant vous voyez que d'un coup mon IDE il dit plus que c'est un string il dit que c'est un int donc il sait que int.parse sort un int donc maintenant si j'exécute mon code et que je mets 21 dans un an vous aurez 22 ça fonctionne des questions ? il doit avoir un petit problème avec ton IDE lapin sauvage il retourne en tout cas avec du texte on va te montrer ça rapidement donc en fait HitFampers il n'est pas très content si tu essaies de mettre du texte voilà il ne sort une exception c'est une erreur et une exception à moins que tu tu fasses en sorte de l'attraper c'est assez pour faire crash le programme alors gérer une exception tu as deux choix soit tu utilises une méthode qui ne fait pas d'exception donc à la place de parse tu as la fonction tryParse on va sortir un bool ça je vais en parler plus tard parce que ça utilise le mot-clé out la deuxième solution c'est d'utiliser c'est un tryCatch donc tryCatch ça tente d'exécuter du code et ça attrape l'exception après tu fais ce que tu veux avec tu peux l'ignorer tu peux arrêter la méthode sans faire crash ton programme ça je vais en parler un petit peu après probablement dans un cours prochain donc ce qu'on va faire à la place je disais in.parse on va faire int age on va faire on va faire une condition on va faire if donc c'est une condition la condition if elle sera exécutée si l'expression qu'on lui donne entre guillemets est égale à true donc elle est vraie on va faire int.parse int.parse ça retourne un bool donc ça j'en parlerai encore un petit peu après aussi un bool c'est une valeur qui est soit vraie soit fausse donc true fausse true fausse lui dire de prendre le texte et là alors ça j'en parlerai un petit peu aussi après ce sera dans les cours prochains nous avons le mot clé out donc le mot clé out ça permet de sortir des variables avec une méthode mais pas en variable de retour donc on va lui passer age et ça va permettre à la méthode prépasse de modifier age depuis la méthode et nous la ressortirons après avoir mis la condition on ouvre une accolade on la ferme ici ce sera le scope de la condition donc si cette condition là est vraie donc s'il arrive à transformer ce qu'on lui a écrit en nombre on va le faire exécuter ça donc lui dire mon âge est-ce que j'aurai dans un nom sinon donc hertz on va lui dire que c'est pas du bon texte c'est pas un nombre on n'allait pas taper un nombre correct alors on aurait pu utiliser un try catch mais de base c'est beaucoup mieux utiliser tryper le truc avec les exceptions c'est que try catch c'est bien pour les choper mais une exception c'est si tu as une autre solution à part une exception il vaut mieux l'utiliser parce que les exceptions c'est pas gratuit non plus c'est un petit coup en performance c'est pas très coûteux mais c'est un coup en performance quand même quand elles arrivent il vaut mieux éviter les try catch quand possible donc ici on lui dit de ressortir l'âge si c'est un bon nombre et sinon il se plaint on va tester ça tout de suite donc je lui met 21 ça fonctionne maintenant si je réexécute je mets du texte à la place de l'âge voilà ça fonctionne pas on n'a pas d'erreur ça les conditions on va y retourner un petit peu après quand on parlera des boules des conditions pour avoir plusieurs conditions à la chaîne en attendant on va parler des booleans avant que vous y ait des questions oui le piton aussi c'est la syntaxe c'est la différente mais c'est à peu près le même style le langage de programmation le plus proche du c-sharp ce serait le java la syntaxe c'est but de stocker les traits personnellement ou de balancer dans les livres là ça fonctionne il n'y a aucun problème le fait qu'ils soient en dehors d'if en dehors de ce scope ici ça veut dire que je pourrais accéder à âge partout dans cette méthode ici donc si j'avais déclaré d'ailleurs voilà on va parler de ça rapidement si je déclare une variable dans un scope donc ici j'ai un nombre c'est 1 je le déclare dans ce scope ici et cette variable là un nombre elle ne sera que disponible dans son scope à elle donc si je mets ici j'essaie d'accéder à un nombre je vais l'écrire à la console il refuse parce qu'il ne connait pas ah les conventions de code ça c'est utilisé pour déterminer la meilleure façon d'écrire du code il y a des bugs sur le site de Microsoft ok Donc ça, je vais le passer, si quelqu'un veut le dire. Maintenant, on va passer un petit peu au boolean. Donc nous avons vu les streams, nous avons vu les nombres. Maintenant, on va voir quelque chose d'important, parce que ça touche à toutes les conditions. Nous avons boole. Donc boole, c'est simple, il a deux valeurs possibles, fausse ou trou. Donc, ils sont utilisés pour les conditions. Par exemple, on va réutiliser if. If, entre parenthèses, nous avons la condition. On va mettre mon boole. Et après, on va exécuter le code. Donc là, si je fais mon boole égale true, exécuter le code, il va me le dire dans la console. Mais d'un coup, si je mets false, il ne s'exécute pas. Simple. Le défaut d'un boole, c'est false, oui. Donc si je ne mets rien, il va déjà, un, il va se plaindre qu'il faut l'initialiser, par contre. Je dois initialiser la variable avant de l'utiliser, de toute façon. Donc, on va parler un peu plus des booles. Et donc, j'ai mon boole A qui est vrai. Et j'ai mon boole B qui n'est pas vrai. Donc false. Donc, en C-Sharp, on a aussi les opérateurs logiques. Donc on a et. Et on a ou. Donc ça, c'est l'effet du Lua. Ça vous rappelle quelque chose. Lua, c'est end et or. Donc maintenant, disons qu'on veut exécuter cette condition, si A et B sont vraies. Donc on fait A et B. Donc cette condition-là sera exécutée seulement si A et B sont vraies. Je ne sais pas si votre idée fera ça, mais moi, il le fait. Si je ne me trompe pas, VS, il le fait aussi. Il détecte automatiquement quand du code ne sera jamais exécuté. Donc là, comme c'est des variables constantes, elles ne changent jamais. Il sait automatiquement qu'il ne sera pas exécuté. Comme ça, je n'aurai même pas à le lancer pour vous montrer. Donc là, d'un coup, si je prends B et que je le mets en true, il sait que ce sera exécuté. Tout simplement parce que A et B sont vraies. Donc ça va s'exécuter. Si A, je le mets en false, ça ne s'exécutera pas. Si A et B sont false non plus. Parce que A et B doivent être true. L'autre opérateur logique, c'est l'opérateur de quality. Donc on va voir si deux valeurs sont égales. Deux égaux. Deux sont égales. Donc on peut aussi vérifier que A et B sont égaux. Donc si A est true, B doit être true. Si je mets false, ils ne seront pas égaux. Si les deux sont false, ça fonctionnera aussi. Tant qu'ils sont égaux, ça fonctionne. Donc on a fait A est égale. On va faire OU. A ou B. Donc OU, tant qu'une des conditions est vraie, c'est bon. Ah bah, BS il ne le fait pas alors. Et c'est pour l'escalation, oui. Donc on a égale, on a pas égale. OU, on a négation aussi. Donc, tant que A ou B est true, le code sera exécuté. Donc si je mets false, ça ne fonctionnera pas. Si je mets true sur 1, ça fonctionnera. Et je peux aussi mettre true sur les deux. Parce que tant qu'une des conditions est vraie, ça marche. Même si les deux sont vraies, ça passe aussi. Donc, après égal, nous avons pas égal. Donc tant que A n'est pas égal à B, ça passe. On ne doit pas avoir les mêmes valeurs. Pour qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, ça fonctionne. Et après, nous avons la négation. Donc, comme je l'avais montré, on peut mettre un bool directement comme condition. Et on peut inverser cette valeur avec le point d'exclamation avant. Donc, ce que le point d'exclamation fait, c'est tout simplement qu'il inverse la valeur de A. Donc, A, c'est true, mais comme un inversé, c'est false. Ici, si je mets false, inversé sera true. Donc, le code sera exécuté. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais l'écrire à la console, donc ce sera visible. Hop. Donc là, maintenant, j'ai exécuté le code. Et dans la console, on aura tout ça. Donc, A est false, B est true. Donc, l'inverse de A, c'est true. Et l'inverse de B, c'est false. Bon, j'ai mis une mauvaise symbolique. A égale B, faux. Comme A c'est false, et B c'est true. A n'est pas égal à B, true. Comme les valeurs ne sont pas égales. Donc, A ou B est true, et A et B false. Donc, A ou B, parce que comme B est true, ça passe. A et B, comme A est false, ça ne passe pas. Les opérateurs en mode plus, moins, etc. Non, ça, je l'ai fait à la plaque. Je vais faire les boules entre eux. Les boules sont en Pascal case. Non. C'est encore une fois, les variables locales, c'est en... Donc là, je l'ai mis en majuscule, histoire de pouvoir lire. Mais non. Normalement, après, A et B. Puisque c'est plus visible sur le stream. Le stream. Alors, ça, c'est juste les... C'est juste la conversion en texte que le C sharp fait. Il le fait en majuscule. Mais ça, ce n'est pas dans le code. Ça, c'est vraiment la sortie de la console. On convertit un pool en string, il le fait en majuscule. Pour la première lettre. Donc, ce qu'on peut aussi faire. Donc, on a la négation. Donc, on peut faire si l'inverse de A est égal à B. Ça marche. Comme A est false et l'inverse est true et que B est true. Le code s'exécute correct. On le voit que s'exécute ici.